déjà. Donc voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live, donc sur Uncharted 4, la partie 19 et 20. Donc voilà, dans l'épisode précédent, on avait trouvé Libertalia, Sam s'était enfoui et nous avait laissé un indice avec son briquet. On était arrivés dans une cave, la porte s'était refermée derrière nous. Donc nous y voici et là maintenant, sans plus attendre, on va lancer et continuer ça proprement. Alors, ici, il y a des traces toutes fraîches. Juste au moment où je le dis, il le dit aussi. Alors, par contre, là, je vais attendre qu'il termine son dialogue. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis planté. Deux petites secondes. Voilà. On est reparti. Je suis trempé de bouton. Décidément. Voilà. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer. En plus, ça commence à être... Il n'y a plus de pile dans la batterie et en secouant la manette, je vais être cogné mon micro. Donc ne vous étonnez pas si un fameux boum. Décidément, tout se met contre moi dans ce début de live. Donc voilà. Là, maintenant, on continue dans cette caverne. On suit les traces de pas. À mon avis, il y a rien à part là. Peut-être que dans un requin comme ça, on trouverait peut-être un artefact. Il y a des trucs qui s'effondrent. Oui, là, ils sont sûrement en train de faire tout péter. Bon, alors maintenant, j'espère qu'il va y avoir un peu d'action. Je vais déjà prendre de la bonne arme. Ok, encore une fois, il n'y a plus de pile dans la lampe-torche. Ok, donc là, maintenant, il faut encore secouer la manette. Donc à nouveau, je ne peux pas avancer. J'essaie de ne pas cogner mon micro. Ok, donc là, il va sûrement y avoir une énigme. On va voir ce que c'est. Ok, donc là, je vois qu'il y a quelque chose sur quoi on peut tirer. Ok, là, j'ai tiré là-dessus. Bon, on va se fier à leurs traces comme il dit. C'est vrai que ça ne sert à rien de regarder, en fait. Je suppose que Sam a résolu l'énigme avant. Ben oui, mais là, on voit bien que Sam, de toute manière, a résolu l'énigme. Donc, on peut marcher sans crainte. Sinon, il ne serait pas arrivé de l'autre côté. Donc, je ne sais même pas pourquoi on pouvait tirer sur quelque chose. Ok. Vous ne pouvez pas me faire croire qu'on ne peut pas passer par là en dessous. On va trouver un autre chemin. J'espère que notre chemin va être beaucoup plus long. Semé d'embûches. Donc là, on est sous la maison d'Avry qui est censée nous amener à son vaisseau pirate. Enfin, son bateau. Ok, par là, non, rien du tout. Alors, y a-t-il un autre chemin ? Ah, oui, par là. Ok, donc ici, il va falloir escalader ça. Ben allez, c'est d'office par là. Ou alors peut-être par là. Là, j'ai vu qu'il y avait des bâtons. Non, rien du tout. Alors, que faire ? Que faire ? Mais c'est d'office par là. Moi, je sais que c'est par là. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, mais par contre, comment faire pour monter ? Ok, il n'y a rien à faire avec triangle. Bon, c'est que ce n'est pas par là alors. Ah, peut-être qu'il faut utiliser une planche comme dans The Last of Us. Non, par contre, voilà, il y a quelque chose à faire ici. Ah non, tout simplement, il faut soulever en fait. Ok, voilà, je me suis fait avoir. Ok, en fait, non. Finalement, il ne fallait pas soulever. Il faudra bien passer par là où je disais. Mais il fallait d'abord essayer ça avant de pouvoir passer par l'autre côté. Bon, alors maintenant, on va aller là. Je sais que c'est là. Et ce n'est pas là. Si. Et je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire avec les torches. Allez, je secoue, je secoue. Et ça ne se rallume pas. Ok, donc on va allumer le briquet. Donc vas-y, dis-moi comment on fait. Ah ok, il faut juste appuyer sur triangle. Allez, hop, on massacre le triangle. Mais évidemment, pourquoi tu ne le sors pas tout de suite ? Allez, parce que là, un écran noir, ça commence à bien faire. Ah ok. Bon, alors, il faut aller chercher les torches. Suis-moi. Non, je n'ai pas deux secondes. Dépêche-toi. Ouais, viens voir. Je ne suis à rien de me cogner partout là. Ok, donc là, je marche. Ah ok, ben voilà. Elle a allumé une torche. Elle va en allumer l'autre. Nickel, allez, donne-moi une. Bah oui, et en même temps, comment est-ce que tu vas m'expliquer que quand on est passé dans la rivière, tes allumettes ne soient pas toutes mouillées ? Voilà, allez, hop, c'est par là. Magnifique. Cette fois-ci, on est sur le bon chemin. Et puis, elle va devoir trouver fatalement un objet à me faire tomber pour pouvoir... pour pouvoir monter, tout simplement. Ah non, ok, elle va me faire la courte. Ok, là, je lui brûle les cheveux sans le faire exprès. Et elle se retrouve chauffe. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on veut de l'action. On veut de la fight. Ok, cul-de-sac. Alors, vers où ça va nous mener ? Ok, on tombe. Et là, on est de l'autre côté du mur qui s'est effondré, à mon avis. Par contre, ça, c'est assez spécial. Ok, donc là, carrément, il y a des bras de squelettes qui pendent. On peut y foutre le feu. Un peu comme dans Tomb Raider. C'est assez stylé, ça, par contre. Est-ce que c'était par là ? De toute manière... Non, cul-de-sac. J'allais dire, c'est là ou l'autre. Ou alors, c'est deux chemins qui mènent à un seul. Ok, donc là, c'était les bras de... Je n'ai pas totalement lu ce qu'ils disaient. Mais les bras débrûlés ou quelque chose comme ça, si j'ai bien fait attention. Il y en a encore un ici. Ok, c'est un JB. En même temps, on apprend le français. Ce n'est pas plus mal, parce que moi, j'ai quelques petites lacunes. Ok, ok. On continue. On allume les JB au passage. Ok, donc là, il fallait avoir un instinct de feu de Dieu pour éviter la bombe. Je ne m'attendais pas à ça, mais grâce à ça, l'écran s'est figé et j'ai pu arrêter de... Le temps s'est arrêté, en fait. Donc, heureusement. Ok, maintenant, j'ai compris que dès que je vois ça, il faut que je fasse roue, là, derrière. Ouais, donc, en fait, c'était ceux qui arrivaient avec des torches, ben, sans le vouloir, ils allument d'office les bombes et les explosions. Ah ouais, elle était en plein dans le feu de l'ennemi. Oh, j'aurais peut-être pas dû passer par là. Ouais, il va falloir que je remonte. Je me suis trompé de chemin. Ok, encore JB. Qu'est-ce qu'il dit cette fois-ci ? Bon, il ne veut pas le dire, tant pis. Ok, donc, on va aller par là. L'autre fois, à gauche, c'était le mauvais. Ben voilà, apparemment, là, c'est le bon. Oh, par contre, il y a encore des explosions. Par contre, eux, ils en ont eu que deux ou trois et moi, je les ai toutes, là. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ok, on ne peut pas passer par là. À part s'être enfumé et avoir fait exploser quatre cadavres, ça n'a servi strictement à rien. Donc, c'était bel et bien à droite. Ouh, encore un peu, la torche s'éteignait. Il faut faire attention. Ok, et là, sinon, il va falloir se dépêcher. Ok, marche arrière. Par contre, il ne faut pas que je fasse une roulette trop loin parce que là, il y a de l'eau. Et alors, d'office, ça va étendre la torche. Ok, on va continuer par là. Je ne sais pas du tout où je vais. Ok, et lui, je l'ai allumé aussi. Allez, hop, il faut que je me casse. Par contre, il y en a partout, là. Je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. Ouais, si tu chopes pas une maladie pneumonique à cause de ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Ok, là, il n'a pas explosé, celui-là. Ouais, et lui, il n'a pas explosé. Donc, j'aime bien les choses qui ne m'explosent pas à la gueule. Ah, là, il y a des escaliers et une crypte. Voilà, on y va, on est des fous. De toute manière, l'autre côté nous menait peut-être à là. Bon, on va toujours aller voir ce qu'il y a là par terre. Ok. Donc, pourquoi on ne peut pas ramasser leur torche à eux qui est quand même mieux et qui n'allume pas les pétards des autres zombies, là ? Bon, enfin, bon, ils n'ont pas inventé la poudre. C'est le cas de le dire. C'était une blague, ce n'est pas drôle. Ok. Donc, par là, on ne peut pas. Attention, donc, il y a encore des cadavres un peu partout. Non, mais par contre, il y a assez de traces par terre. Ok, on est sur le bon chemin. Ah, voilà, de l'eau. Oh, par contre, là, on nous tire dessus, là. Cette fois-ci, c'est sans aucun doute. Ok, donc là, il faut vraiment que je bute les ennemis avant que quelcon et moi aussi j'ai une grenade, en fait. Ok. Suivant. Où sont-ils ? Suivant, j'ai dit. Bon, alors, on va garder cette mitraillette, là. Pour l'instant, j'aime bien. Ah, par contre, un petit shotgun, ça aurait été sympa, ici, dans les endroits sombres, comme ça. Bon, par contre, lui... Ouh, là, ben, justement, voilà, un shotgun. Mais je vais garder cette mitraillette, là, du moins, tant que j'ai des balles. Ok, ben, j'ai plus que 5 balles. On va prendre le shotgun. Il est où ? Alors, combien... Ouh, 2 balles. Ce n'est pas mieux. Ok. Et là, des balles pour le condor, là, ou je ne sais pas quoi. Merde, pourquoi je me suis lancé une grenade sur moi-même ? Je n'ai plus de balles, en plus. Et je suis mort. Malheureusement, je suis mort. Bon, là, c'était une phase un petit peu action-réaction, mi-sombre, mi-clair. J'ai quoi comme arme ? Ouh, ça va, j'ai récupéré ma super-arme. Ah, lui, je ne peux pas lui tirer dessus. Ok, lui, il est passé, il a tout fait péter, tant mieux. Allez, hop. Mets-toi à couvert. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Ok, il y a eu une explosion. Je n'ai pas compris de ce que c'était. Bon, par contre, je vais reprendre le condor, là. Cette super-arme de bourrin qui a plein de munitions ici. Je vais prendre cette petite arme ici aussi. Alors, là, c'est quoi ? Ouh, ça, ça a l'air sympa, ça. Ah, ça, ça a l'air même vraiment, vraiment sympa, ça. Alors, on va prendre un petit peu des grenades. Ça peut être sympa. Alors, où sont les ennemis ? Ah, ben, les voilà. Je vais me mettre à couvert. Ok, lui, il est chaud, lui. Ouh, c'est un type avec une grosse sulfateuse. Je vais attendre un petit peu, parce que cette arme-ci est plutôt pas mal, mine de rien. Ah, je n'arriverai pas de toute manière à aller chercher sa sulfateuse. Mais c'était vraiment intéressant. Ah, par contre, là, maintenant, on est assez malade pour prendre une torche à eux. Ah, revoilà des escaliers. Je vais aller voir là, à droite. Je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir. Oh, encore des escaliers. On va aller voir. On va fouiller. On va fouiller un petit peu. Donc, on va aller voir de l'autre côté. Ça m'étonnerait quand même. Je fais des roulades en me disant dans ma tête que ça va plus vite comme ça. Mais je suis presque sûr à 100% qu'il n'y a rien. Ouais, il y a eu une bataille ici. Donc, c'était bel et bien le bon chemin. Enfin, il y a une bataille de pirates et ici, ce sera une bataille de mercenaires armés. Ok, donc là, il y en a qui a fermé la porte. Ok, donc là, il y a une lettre. On peut la lire. C'est le lieutenant Barton. Voilà, donc c'est une lettre de Tew. Faire pivoter. J'aimerais bien faire pivoter. Ah non, il faut que je lise tout. Ah voilà, ok. Donc là, il y a des à 10. Ok, maintenant, on peut ranger. Maintenant, il faut trouver la serrure. Donc c'était un genre de... Avec plusieurs carrés. On aura sûrement cet énigme qui reviendra plus loin. Ok, donc là... Ah, il va encore avoir les gens qui... Les bonhommes explosifs. Non ? S'il vous plaît. Un peu de bonté. Ok, donc là, il faut qu'on se dépêche en plus. Ok, ouais, bah tout va bien, tout va bien. En fait, tu laisses ta femme derrière. Subir toutes les explosions. Elle va passer et boum, juste à ce moment-là, ça explose. Heureusement qu'elle est immortelle. Parce que c'est un peu chelou. Non. Ok. En fait, il ne se faisait même pas confiance à lui-même. Parce que dès qu'il arrive ici, il explose en fait. Je n'ai même pas envie d'aller voir en fait ce que c'est censé camoufler là, mais... En fait, si, j'ai envie d'aller voir. En fait, c'est censé ne rien camoufler du tout. Donc, ça n'est pas du tout intéressant. Ok, alors. Ici, ah, il y a quelque chose à regarder. Hé, c'est des sirènes. Ce sont carrément des sirènes. Mais bon, c'est des sirènes en bois. Ça aurait été marrant que Avri, aussi bon pirate qu'il soit, aurait trouvé l'existence des vraies sirènes. Bon, ça, ça peut partir dans le n'importe quoi. Mais ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa. Bon, alors, on continue par ici. Ok, donc là, on va vraiment arriver dans le fond de la crypte. Ok, magnifique. C'est vrai ? Ah, en fait, voilà, c'était ça l'énigme. J'ai capté. Donc, on va réouvrir le parchemin. Alors, c'était celui-là. Non, c'était celui-là. Lire. Examiner objet. On va le retourner. Faire pivoter. Ah, tourner. Voilà. Donc. Ok, Avri. Le bateau. Et puis ensuite, la triple croix. Donc, c'est bas, gauche, haut. Bas, bas, haut. Alors, on va trouver le symbole avec Avri. C'est celui-là. Donc, on va passer là. On ne va pas passer là. C'est que ce n'était pas ce Avri-là. C'est qu'il y en avait peut-être un autre. On va réessayer. Ok, donc on va peut-être commencer par celui-là. Donc, d'office. C'était donc ici. Non, pas là non plus. Mais pourtant, on doit bien commencer par Avri. Je ne sais pas. Ou alors, ce ne seraient pas les cases vides, mais les têtes de mort qu'il faudrait marcher dessus. On va regarder si ça ne peut pas être plutôt les têtes de mort. Ouais, donc c'est une, deux, trois. Et puis après, on va essayer. Non, voilà. Ce n'est pas les têtes de mort. Ce n'est bel et bien pas du tout les têtes de mort. Alors là, c'est quoi ? C'est le symbole du bateau. Alors, le bateau, c'est les deux du dessous du bateau. Voilà. Après, c'est les croix. Ou à gauche, là, les croix comme ça. Donc, c'est du côté haut. Donc ici, ce n'est pas bon. Voilà. Bon, alors on a déjà trouvé les deux premiers. Il faut remettre en plus l'image dans le bon sens. Donc là, bas du bateau, à 10. Mais oui, ça, j'ai compris qu'il fallait utiliser ça. Donc, bas du bateau, les deux. Ok. Donc ensuite, c'est les croix. Alors, les croix, ce n'est pas ça. Bas du bateau ou alors la tête d'Avry. Donc là, c'est les croix. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. Bon. Non, ce n'est pas là non plus. Ce n'est vraiment pas facile parce que je n'arrive pas à avoir les autres possibilités. Ok. Là, j'ai bien mémorisé. Donc là, c'est Avry. Ok. Alors là, croix, ça devrait être celui-là. Non, mais en fait, on ne peut pas passer d'oblique. On est obligé de passer de plat à pied dessus. Bon, alors d'office. C'est... Est-ce qu'on peut sauter ? Non. Ok. Donc, c'est bas du bateau. Croix, c'est là-haut, à droite. Mais ce n'est pas possible. Bas du bateau, là, ce n'est pas possible. Il y a bel et bien quelque chose à faire. Ça se trouve, il y a peut-être quelque chose à faire. Une rotation ou je ne sais pas. Il y a peut-être un indice. Oui. Utilisez la note que vous avez trouvée pour l'orientation de symbole. Porteur, centre, pour trouver les plateformes piégées. Oui, ça, j'avais bien compris. Donc, les bas du bateau, ok. Ensuite, là, j'ai les croix. Les croix, d'office, c'est deux têtes de mort. Donc, ce n'est pas ça. Après, j'ai avri. Mais ici, il n'y a pas d'avri. Donc, je ne sais vraiment pas du tout. Vous voyez comme moi sur le live. Vous pouvez peut-être me guider. Donc, là. Mais oui, je sais, ton indice, c'est de la merde. Voilà. Alors, ici. Voilà, d'office, ici, j'explose. Donc, c'est que ce n'est pas ça. Décidément, c'est assez galère. Bon, là, avri, on est tous d'accord que c'est le dessus de sa tête. Donc, le dessus de sa tête. Donc, on ne peut pas du côté de là. Voilà. Ici, là, et là. Non, pas là. Justement. Alors, on va reprendre. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait un autre avri. Donc, on va faire comme ça. Et puis, comme ça. Là, donc, le dessus de la tête d'avri, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ici, c'est le dessous du bateau. Ça, je me souviens. Alors, ensuite, c'est le coin haut à droite. Là, c'est bon. Et puis, après, il ne faut pas aller du côté de la tête. Ok. Il suffisait de réfléchir un petit peu, en fait. Et ce n'était pas beaucoup plus compliqué que ce que ça ne ressemblait que ce soit compliqué. Voilà. Il suffisait d'un petit peu de jugeote. Et j'étais trop pressé, à mon avis. Beaucoup trop pressé. Donc, ensuite. Là, maintenant, la lumière est de retour. Ah, c'est beau. C'est beau. Même si c'est les restes des hommes de Tew. Ok. Donc, on va faire attention. De toute façon, maintenant, on n'a plus de torches. Donc, Deux-fils, les momies, ne vont pas exploser. Ah, Deux-fils, il faut la clé. Sinon, il n'y aurait pas de serrure. Ok. 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 ok donc en fait on va se balancer maintenant pour attraper l'épée c'est plutôt collé serré mais bon en même temps c'est sa femme donc voilà on va pas on va pas se plaindre non plus enfin lui ne va pas se plaindre non plus ok allez à mon avis encore une fois et puis on l'a allez encore un petit peu d'élan ah en plus il faut couper nous même le truc quoi moi je pensais qu'il allait donner un coup de sabre comme ça de toute façon on est mort là vu que ça explose en dessous dépêche toi Nate dépêche toi mais qu'est ce qu'il fout ah ok là j'explose direct il fallait me prévenir qu'il fallait courir nom de dieu bref allez hop une petite roulade pour se donner de l'élan décidément Avry aimait vraiment bien faire exploser des choses et ça me fait penser un petit peu au moment qu'on a essayé Crash Bandicoot au début du jeu un petit peu ce style plateforme avec des embûches il manque plus qu'à rattraper des petites caisses et voilà ok avec cet Asta protecteur qui est magnifique elle fait semblant t'es là elle est là elle est là non t'es là t'es là non elle est très isolée elle est des gères t'as déjà fait mille fois plus tant que ça enfin 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 un peu je vais poser une christianité à qui tu as non attend j'ai pas fait allez quoi là dessus c'est bien comme ça bien et j'ai bien dit tout on est au moins du tout on est au moins du tout ça t'a déjà pas dit qu'il a payé et non pas lui comme c'est sur l'autométisme je crois que j'ai déjà fait un peu ça c'était le moment mignon du jeu c'était pour bien nous rappeler qu'à la base ils forment quand même un couple donc c'était franchement bien fait bien joué cette scène vraiment sympa je crois que j'ai déjà fait un peu